Pour le numéro anniversaire de la revue Tengence, j'ai décidé de lier littérature et savoir parce que c'est quelque chose qui est tout à fait usuel dans mes recherches, qui de manière générale s'intéresse aux liens entre fiction et philosophie au siècle des Lumières. Pour cet article que j'ai proposé pour la revue Tengence, je me suis intéressé plus particulièrement à l'expérience de pensée, qui est une modalité discursive qui permet précisément de croiser textes littéraires, textes philosophiques et même discours scientifiques. L'expérience de pensée est une modalité particulièrement fréquente dans la pensée des Lumières, et pour le montrer, je me suis appuyé sur la typologie proposée par Stéphane Chauvier dans un livre qui s'appelle Le sens du possible, publié chez Vrain en 2011. Selon la typologie proposée par Stéphane Chauvier, je distingue d'abord des expériences de pensée empathiques, c'est-à-dire qui sollicitent l'empathie du lecteur, et qui sont particulièrement fréquentes dans la pensée empiriste et sensualiste. Il s'agit de faire accéder à une connaissance que le lecteur porte en lui sans le savoir, et l'expérience de pensée a précisément pour objectif alors d'agir comme un filtre appauvrissant intentionnellement le réel afin de mieux faire apparaître, mieux mettre en valeur un élément qu'il s'agit de mettre en pleine lumière. Et à côté de ces expériences de pensée empathiques, il y a un autre type d'expérience de pensée que, à la suite de Stéphane Chauvier, on peut appeler des expériences de pensée exploratrices, qui, quant à elle, ne cherchent plus à dissiper une confusion ou à dévoiler une réalité occultée, mais plutôt à faire accepter des énoncés nomiques que la réalité se refuse à illustrer. Et de Fontenelle à Diderot, une part essentielle de la pensée des Lumières invite de cette manière à concevoir des possibles qui dépassent la sphère du connu. C'est pour cela qu'on peut les appeler des expériences de pensée exploratrices. Mais dans ce panorama, une place spécifique me semble devoir être accordée à Rousseau. C'est pour cela que l'article se termine sur son œuvre, non seulement parce que chez lui, l'expérience de pensée et la pensée du possible occupent une place tout à fait considérable, mais plus précisément parce que dans son œuvre, l'expérience de pensée tente à articuler un élément de simulation empathique, donc du premier type, et une visée exploratrice du second type. Autrement dit, je voudrais montrer dans cet article qu'avec Rousseau, l'expérience de pensée n'ouvre plus seulement à la spéculation. Elle ménage avec le réel un rapport de distance critique qui invite le lecteur à discerner dans le réel tous les possibles que cette réalité recèle, mais qui restent inexplorées. Merci. 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 Merci.